Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel ce vendredi 15 novembre 2024, très précisément à 22h30 et à 24 degrés du taureau, une lune en taureau, pour la lune, il y en a une par mois, et en face le soleil 24 degrés scorpion, c'est pour ça qu'ils sont opposés, c'est pour ça qu'on l'appelle une pleine lune. Bref, qu'est-ce que ça donne cette pleine lune du 15 novembre à 24 degrés du scorpion taureau ? Elle est assez angulaire, on est dans des signes assez passionnels, taureau, scorpion, des signes assez puissants, les deux sont très puissants, la lune est très forte en taureau, le soleil est très dense en scorpion, on sait en scorpion, il est gouverné par Mars, la volonté, la passion, et par Pluton, la détermination profonde, mourir pour renaître, donc on est vraiment face à une dichotomie d'éléments, vraiment solides. En plus de ça, vient se greffer sur cette équation d'opposition, la présence d'une pleine qui s'appelle Uranus, Uranus qui comme chacun sait, est un modèle de patience, de calme, de paix, de douceur et d'harmonie, non je blague, je vous l'ai bien compris, Uranus est la pleine des rebellions, des changements, de l'originalité, de la nouveauté, donc j'ai une pleine lune à pile à un degré, même pas un degré, de Uranus. Lune et Uranus sont dans le ciel conjoint, et tout ça opposé au soleil en scorpion, vous l'avez bien compris. Donc, certains d'entre nous vont devoir être un tout petit peu vigilants, tout petit peu vigilants. Bon, si vous appartenez au troisième des camps taureau, scorpion, lion et verso, je vous les refais, parce que là il ne faut pas les louper. Troisième des camps scorpion, taureau, troisième des camps lion, troisième des camps verso, eh bien déjà si vous passez une nuit un petit peu plus fatigante avec une pleine lune, que d'habitude, ne soyez pas surpris. Premier constat, ça c'est valable pour tout le monde, les pleines lunes, mais vous un tout petit peu plus que les autres. Mais vous quatre, taureau, lion, scorpion, verso, après c'est dégressif sur les autres des camps, il y a une influence mais elle est dégressive, plus on s'éloigne, moins c'est puissant bien sûr. Eh bien cette période-là de vendredi, avec un jour en amont, un jour en aval, évitez de prendre des décisions soudaines, évitez de tout envoyer balader, évitez des discussions un peu chaudes, tout ce qui peut sortir un peu de façon brutale, faites-vous plaisir, ne le faites pas, attendez deux, trois jours de plus et puis ça ira beaucoup mieux je vous assure. Pour une fois, je suis un peu prudent pour vous quatre, tout simplement, parce que Uranus est dans le coin, Uranus changement soudain. En revanche, parce qu'il y a toujours un côté positif, quelque chose d'un peu agaçant, ceux qui ont des planètes en vierge, en cancer, en poisson et en capricorne, vous bénéficiez de cette tension mais sous des angles heureux, constructifs. Donc si vous êtes plus intuitif, plus débrouillard, plus réactif, plus apte à trouver des solutions à des sujets qui coinçaient, vous quatre, c'est carrément pas mal, parce que les connexions Soleil-Uranus, c'est vraiment des idées qui s'éclairent, c'est Eureka, et les conjonctions Lune-Uranus, c'est vraiment des dynamiques de, je le sentais, là ça sort, c'est l'intuition beaucoup plus fine, la réactivité bien pensée, la bonne idée, la solution. Donc ceux qui bénéficient de cette influence-là, du côté positif, j'ai bien dit, vont être, je vous l'ai refait, ceux qui sont à 60-120 degrés de cette opposition, à savoir mes cancers, mes vierges, mes capricornes et mes poissons. Vous quatre, allez, on va dire qu'elle est globalement plutôt favorable, même si la nuit est difficile comme c'est le cas des Pleines Lunes. Voilà pour le gros morceau de la Pleine Lune qui se réalise dans le ciel, je vous le disais, vendredi 15 novembre 2024 à 22h30. Ça c'est le premier point. Ce mixte, d'autres éléments. Par exemple, il y a également dans le ciel, de façon concomitante en fait, j'ai encore les réminiscences dans une opposition Mars-Pluton. Mars-Pluton, Mars il est à 3 degrés du lion, Pluton à 29 degrés 59 minutes du capricorne. 29 degrés 59 minutes. Vous avez bien compris, quatre jours plus tard, Pluton s'en va, il quitte le capricorne pour partir en verso pendant les 20 ans qui viennent. Voilà, on aura des trucs à se raconter. 20 ans et Pluton en verso, ça laisse de quoi se raconter plein de choses parce qu'il va créer, c'est le moteur à détruire pour créer, tout ce qui n'est pas solidement arrimé est à faire réévoluer, mais tout ce qui nécessite d'investir de l'énergie avec un cap précis sur un terrain sain, c'est une bénédiction Pluton, c'est un puissant moteur. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête. Moi, j'ai appris à le gérer positivement Pluton parce que c'est une force de vie en fait, force de vie qu'il faut canaliser. Si on la canalise bien, regardez les scorpions, quand ils canalisent cette force de vie, Pluton est leur maître, ils sont formidablement efficaces, formidablement efficaces. Il n'y a que lorsqu'on se laisse déborder par des émotions, qu'on s'est mis dans le chaiseau strap, des choses un peu compliquées, que là Pluton se révèle être plus lourd à gérer. Mais si on élague bien le terrain pour qu'il soit sain, c'est un moteur formidable qui nous pousse à avancer et qui est, encore une fois, extrêmement fécondant, positif, constructif. Moi, j'ai l'ascense Sagittaire, ça remonte à quelques années, ça remonte loin, mais quand il était passé sur mon ascendant, il m'avait boosté, j'avais pris de l'indépendance, ça m'avait été exceptionnellement positif. Le mot n'est pas usurpé, exceptionnellement positif, vraiment. Donc chacun a des façons de ressentir Pluton qui sont déjà liés à la qualité de ce qu'il était au moment de la naissance, et puis la qualité sur quoi il passe. Si le terrain est constructif, il est super stimulant, si le terrain est un peu bancal, là, effectivement, il faut s'attendre à des remises en question. Donc je ne veux pas qu'on le dramatise Pluton. Voilà. Bon, tout ça pour vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a un petit carré en parallèle de ce qu'on vient de se dire, de cette pleine Lune, donc c'est un élément déclencheur, souvent une pleine Lune. Il y a un petit carré, une tension entre Mercure à 16 Sagittaires et Saturne à 13 des poissons. Donc si vous êtes du deuxième des camps, deuxième des camps Sagittaires, Poissons, Gémeaux et Vierges, deuxième des camps surtout, autour de cette pleine Lune, tenez votre langue. Les carrés Mercure, communication, Saturne, les restrictions, ce n'est pas les trucs les plus fluides pour faire passer un message. Donc il faut redoubler, voire tripler de diplomatie, vraiment, et de prendre son temps, de s'assurer qu'en face, le message soit bien perçu. Cela aussi, il vaut mieux ne pas insister. Ou alors, il y a des méthodes de communication non violente que j'adore. Plutôt que de dire, tu es idiot, tu n'as rien compris, tu es CON, machin, dire, mais voilà, dans ce que tu viens d'entendre, dans ce que tu viens de me dire, voilà comment je l'ai moi entendu, comment je l'ai perçu. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu voulais dire ? Et souvent, ça déballonne le truc et on retrouve des discussions plus posées. Un truc comme ça en passant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une opposition Mercure-Jupiter tant qu'on y est. Pareil pour les quatre mêmes. Opposition Mercure-Jupiter, pas de discussion d'argent, surtout. S'il n'y a rien trop vite, là. Mais quatre, deuxième des camps Sagittaires, deuxième des camps Gémeaux, deuxième des camps Poissons, deuxième des camps Vierges. Opposition Mercure, la communication, et puis Jupiter, tout ce qui est lié à l'argent et à l'autorité. Allez-y, Molo. Et puis, mais il y a un bel aspect aussi. Il y a un bel aspect entre le Soleil et cette Vénus Capricorne. Il est large, mais il est quand même bon. La stabilité des sentiments, pour mes signes de Terre, il y a du bon. Allez, la dichotomie Soleil-Lune par élément. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui pour changer. Nous sommes construits. C'est vraiment un principe basique sur lequel je voudrais revenir. L'occasion d'une pleine Lune ou d'une nouvelle Lune, ça m'en fournit toujours l'occasion. Qu'est-ce que j'ai derrière la tête ? La structure profonde d'une analyse de carte du ciel telle que je l'ai appris et telle que je la transmets consiste à s'appuyer sur une sorte de dosature centrale, ce qu'on va appeler la dominante. Enfin, on a entendu, j'ai vu 50, j'ai peut-être 300 bouquins d'astro. Le fruit de 35 ans de métier, ça donne ça. C'est qu'on a des piliers, des racines naturelles construites autour d'une condition solaire, d'une condition lunaire. C'est la structure de base. Allez pas me chercher des dominantes ailleurs. C'est la partie consciente par le Soleil, la partie consciente par la Lune. Depuis peut-être 3 millions d'années, on est construit sur un système extrêmement binaire qui était que dès qu'il y avait un rayon de lumière, on est allé à la chasse, à la cahouette, à la pêche. Je vous le refais le discours, parce que je l'aime bien. Ça, c'est Soleil, mes objectifs conscients dans la vie. Et puis, lorsqu'on avait crapauté toute la journée qui avait plus de lumière, on rentrait dans la grande, dans la cahouette, et on faisait corps d'un point de vue émotionnel avec ceux qui sont dans notre périmètre affectif proche. Donc ça, c'est l'univers de la Lune. Il ne faut pas les inverser. On dit, c'est le système psychotique dehors, psychotique au sens large, obsession de rapporter à manger, tout simplement, à bouletter, Soleil. Et puis, névrotique, au niveau de la Lune, des mécanismes intérieurs, parce que c'est là où on est dans une porosité émotionnelle, un besoin de s'adapter, de ressentir, de se synchroniser, de s'apaiser. Donc, la bonne équation, c'est je suis guerrier dehors, je suis paisible dedans et bienveillant. Parfois, on tombe sur des équations inverses. On croise des profils qui sont montés à l'envers, des profils qui sont névrotiques dehors et psychotiques dedans. Je ne vais pas vous donner les configurations planétaires à quoi ça correspond, parce que je ne vais pas me faire que des copains. Mais l'idée, c'est qu'imaginer un profil qui passe sa vie, je ne sais pas moi, dans les bars, un rêve assez en regardant les papillons, et qui rentre à la maison et qui fait un sketch à tout le monde parce qu'il y a une fourchette de travers, ça donnerait ça, l'inversion psychotique névrotique, l'inversion soleil-lune. Donc, voilà, pour vous donner une idée. Bref, sur ce basique-là, c'est un peu laborieux aujourd'hui mon raisonnement, je vous le concède, mais bon, j'accouche. Le soleil va nous donner la dynamique, la lune va nous donner la sensibilité. Quand on vit avec les gens, on vit avec la lune, quand on bosse avec les gens, on coïncide nos objectifs solaires pour trouver des objectifs convergents-divergents. Si vous avez des soleils en signe de feu, on sait qu'ils sont puissants, les soleils en signe de feu. Mais si vous avez, en comparaison, la lune en signe de feu, ça fait beaucoup de feu quand même. Ça donne des tempérements toniques extérieurs exigeant à la maison que ça bouge. C'est très dynamique. Si mon soleil est en signe de feu et que ma lune est en signe de terre, là, j'ai un compromis en théorie plus stable. C'est-à-dire qu'il va être offensif à l'extérieur et recherchant la stabilité à la maison. C'est pas mal. Si j'ai mon soleil en signe de feu toujours, je vais faire les signes de feu aujourd'hui, et ma lune en signe d'air, ça, c'est mes plus beaux équilibres pour les configurations de solaire en signe de feu. Un soleil bélier, une lune, je sais pas moi, en verso, en gémeaux, vous voyez par exemple des configurations comme ça. Un soleil sagittaire, une lune en balance, ça. Vous voyez, un soleil en lion, une lune en gémeaux encore une fois, ou un bélier. Bref, des combinaisons comme ça, c'est un très très bel équilibre. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des tempéraments moteurs sur l'extérieur, et très aériens légers, respectueux de la liberté de l'autre à la maison. En théorie, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas mal. Après, vous avez des profils qui sont soleil en signe de feu, si je termine sur cette catégorie-là, et puis des lunes en signe d'eau. Là, c'est plus complexe, parce qu'on va avoir des profils éminemment moteurs, toujours avec la configuration solaire du soleil en bélier, en lion, en sagittaire, et les lunes en signe d'eau vont ouvrir une porosité, une fenêtre émotionnelle assez dense, une intense sensibilité. Donc, c'est pas toujours ça. C'est riche, indiscutablement, mais c'est pas toujours facile de faire cohabiter du feu et de l'eau, déjà par réflexe d'éléments, de la vitalité et de la sensibilité. Donc, à chaque fois, j'aurai des recherches de réajustement, des recherches de réajustement. C'est intéressant d'aller voir ces points-là. Et puis, tant qu'il nous reste un peu de temps, je vais vous faire maintenant les soleils en signe de terre, et puis les configurations lunaires. On y est. Je ne vais peut-être pas tant de tout faire. J'en regarde pour la prochaine fois. Alors, imaginons que vous ayez un soleil en signe de terre. Un soleil en signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Les objectifs dans la vie, ils sont concrets. C'est du pragmatique. C'est du pratico-pratique. On vise ce qu'on maîtrise, ce qu'on touche, ce qu'on visualise et qu'on peut identifier comme concret, tout simplement. Bref, vous mettez par-dessus ça une lune en signe d'eau. Une lune en signe de feu, pour commencer. Vous avez un soleil en signe de terre et une lune en signe de feu. Soleil en signe de terre, lune en signe de feu. Ce n'est pas si simple, parce que vous allez avoir des profils qui ont des objectifs concrets et au plus profond d'eux-mêmes, beaucoup de vitalité et un grand besoin de reconnaissance. Par exemple, prenons un soleil en capricorne et une lune en lion, caricature de ce que je veux dire, ou une lune en bélier, par exemple. Soleil en capricorne, lune en bélier. On va avoir affaire à des profils qui vont bosser, 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 comme ça veut le faire le capricorne, et qui vont avoir un intense besoin de reconnaissance intérieure. Et donc, qui à la maison risque de dépenser d'énergie, de réactivité avec une forte exigence. Il y a une sorte de... C'est le feu sous la glace, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas évident de vivre avec. Ce n'est pas évident à gérer. Parce qu'il faut trouver sa place dans cet univers-là. Une lune en signe de feu, il y a quand même une autorité à la maison. Voilà. Donc, ce n'est pas la position la plus facile. La susceptibilité en général est assez puissante. Dès qu'on touche à l'affect, on réveille quelque chose de très dense intérieur, alors que la surface donnerait quelque chose de plus posé. C'est subtil. Après, un soleil en signe de terre et une lune en signe de terre. Alors là, c'est pratico-pratique, c'est concret, c'est le bon sens près de chez vous. Un et un, ça fait des deux. La prise à la réalité est un maxima. Maxima. Ça, vous voulez les motiver, il faut qu'il y ait du concret derrière. Avec une lune, un soleil en signe de terre, avec une lune en signe d'air. Ça humanise un peu, ça. Ça humanise parce que ça donne quelqu'un qui va avoir des objectifs concrets, mais qui va quand même, au fond, garder une ouverture sur le plan relationnel et humain. On va avoir besoin d'avoir du lien humain au quotidien, de la vie, d'être difficile de vivre seul. Ou si on vit seul, il faut qu'il y ait plein d'amis, de la vie sociale. J'aime bien cette combinaison sur le plan humain, parce que oui, on ne perd pas le sens des réalités, mais oui, on garde au fond de soi un intérêt de réceptivité relationnel avec un besoin de contact, ces profils qui ne vont pas s'enfermer du coup. Du moins, ce n'est pas bon pour eux. Et la plus belle combinaison, vous les connaissez, ces feux, air et terre et eau. Et là, on termine avec celle-ci. Un soleil en signe de terre et une lune en eau, ça donne des merveilleuses complémentarités. Parce qu'on va avoir, dans les bonnes cases, le soleil qui est concret. Je vais à la chasse, je ramène du gibier, je ne vais pas regarder les oiseaux, etc. Je l'ai pour du résultat. Et au fond, je vais avoir la sensibilité, la réceptivité, l'imagination et l'intuition qui vont trouver la bonne combinaison, pour ne pas être trop à oeillet. Donc j'aime bien cette dualité-là. Elle me plaît beaucoup. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vous ferai les signes d'air et les signes d'eau la prochaine fois. Je vais le noter. Bon, allez, je vais terminer par une petite citation, parce que j'adore ça. Et puis vous me faites une joie à chaque fois immense en me faisant parvenir. Je rentre tous les manches, c'est un réflexe. Alors, une citation de Sylvie, d'Alan Watts. « La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de rejoindre la danse. » Elle est belle, celle-là, tiens. Merci, Sylvie. « La seule façon de donner un sens au changement est de s'y plonger, de bouger avec lui et de rejoindre la danse. » Belle, hein ? Ensuite, une autre de Valérie. Ah, Valérie qui nous cite Saint-Ex, Saint-Exupéry. Hum, petit cancer. Alors, « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. » J'aime beaucoup cette citation-là. « L'avenir n'est jamais que du présent à mettre en ordre. » « Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Écrivait Saint-Exupéry. « Tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Belle, hein ? Et enfin, une dernière de Bruna. C'est un proverbe Swahili. Intéressant, inattendu, riche. « L'eau suit toujours son cours, son chemin, quel que soit l'obstacle. » Ça, c'est une ode à ceux qui sont déterminés et qui ne lâchent pas prise. Bon, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui autour de cette pleine lune un peu atypique, parce que Uranus est dans le coin. Ben, voilà, vous me direz, hein, quand vous l'avez géré, si vous êtes impliqué ou pas, ce que ça a engendré. Bon, mille merci pour tous vos adorables commentaires, vos messages, vos citations, qui me font toujours autant plaisir. et puis, je suis en cours, là, je vous fais en ce moment régulièrement les annuels pour 2025, neuf planètes qui changent de signe. Neuf planètes qui changent de signe, c'est énorme. Il n'y a que Pluton qui ne change plus, maintenant, qui va implanter en Verseau, mais toutes les autres vont changer. Un truc, mais pfff, exceptionnellement rare, neuf planètes qui bougent en une année. Allez, je vous dis à très vite, à bientôt. Merci beaucoup pour tout.